On continue à visiter l'extérieur Vous avez l'entrée des munitions qui sont fermées avec des rails de chemin de fer en quinconche côté pas de la rail, côté au-dessus de la rail Et quand on voulait passer des munitions, il fallait tout démonter ? De l'intérieur, on peut les démonter et les sortir donc ça prend à peu près une heure pour les démonter et puis après on peut y rentrer toute la munition on peut même rentrer un canon de 25 donc ici c'est pas le cas mais par contre la casemate du chemin cru qui est plus loin il y a l'entrée, pas la même mais non, ils avaient rentré ici un canon de 25 Donc c'était pas juste une simple porte blindée il fallait vraiment la démonter pendant une heure c'est ça et ce qu'ils faisaient aussi en plus devant ils mettaient des salles de sable remplies encore pour une protection en plus après juste au-dessus vous avez l'entrée d'air pour l'air pur ou l'air sale pour le faire ressentir à l'extérieur aussi par là Alors là, ici à l'extérieur on a un projecteur blindé donc grâce à la tourelle à la terre, vous avez des systèmes de manivelles pour pouvoir ouvrir et allumer le courant pour pouvoir éclairer la casemate qui est juste en face donc on voit un peu plus loin une casemate à 500 à 700 mètres on voit juste le toit de béton et celle-ci donc on pouvait éclairer cette casemate c'est ça faisait attaquer on parlait de l'ennemi, voilà, pour voir Non, il ne sert à pas, il ne sert à pas Là, ils ont dû à fermer, bon donc là, pareil pour l'extérieur donc une fois que vous étiez dedans avant, vous avez vu la maîtrise Oshkiss au tout début, donc juste en-dessous vous avez la fosse Hadoui qui savait donc récupérer les munitions normalement à l'arrière vous avez un trou qui arrive dans ce cône et qui va descendre dans un petit un petit fossé qui fait à peu près 50 cm, 60 cm de profondeur ici Et d'où ils tombaient à l'intérieur ? Ils tombaient dedans, récupéraient, puis renvoyaient ça à l'usine pour refaire de la munition derrière Dans l'angle ici, vous avez le trou pour la goulotte de la grenade donc là, la grenade tombait par ici On a vu tout à l'heure, ouais, avec... Là, vous avez un angle mort, si l'ennemi se mettait ici maintenant, par exemple avec le blindage de Oshkiss, ils ne pouvaient quasiment pas tirer vers là donc s'ils se mettaient là, ça pouvait tomber du niveau de ses pieds à l'arrière et là, c'était radical et là, pareil, le fossé à douille aussi encore une fois celles-ci sont plus profondes que les autres forcément, parce que la douille de 40 cm était beaucoup plus longue c'est ça, et là, donc vous avez quasiment un mètre de profondeur d'un fossé et le mur, il est d'origine alors ? Ils avaient maçonné comme ça ? il y avait une toute petite partie on l'a rajouté, il a dû s'effondrer après la guerre et puis donc on l'a reconstruit pour pouvoir retenir le tas lui aussi, je pense qu'à l'époque, il faisait pareil parce que la partie basse, il était sur un mètre à peu près on a du rail de chemin de fer, qu'est-ce que c'est ? alors ça, c'est des rails de chemin de fer pour bloquer l'ennemi en cas d'attaque, donc au niveau char, au niveau troupe donc là, vous avez les rails de chemin de fer qui est mis en place il faut savoir ce qui dépasse à l'extérieur vous avez le double en-dessous voilà, si le char arrivait maintenant, s'il avait à franchir quand même le premier le deuxième est resté bloqué c'est pour ça qu'on a différentes tailles au niveau du rail ok et entre tout ça, vous avez du fil barbeux, des queues de cochons il y a même des champs de mines dans le secteur ici, il y avait des champs de mines voilà, pour bloquer l'ennemi en cas d'attaque parce qu'ici, on soupçonnait que on était pas sûrs si les Allemands allaient passer vers le Rhin comme pas loin au niveau de l'Allemagne ou la Suisse aussi non, ils sont même datés en plus certaines mais bon, ça on a dû rajouter quoi après, donc les rails qui partent ici partaient à la forêt qui est juste en face donc ici, cette forêt-là et elle partait à l'autre casemate qui est à côté là, on a une tourelle donc là, on a une tourelle démontable une tourelle qui servait donc à mettre une M13 Auchkis donc nous, on l'a entièrement on l'a récupérée, restaurée, mise en place ici l'abri a été refait à neuf aussi donc ça n'a jamais comment dire, ça n'a jamais été fait pour cette casemate-là à l'origine on a entièrement refait tout donc le bunker est un faux on l'a remis ici pour faire la visite pour expliquer aux gens le matériel c'est quelque chose qui est très rare il ne reste plus tellement en état complète on va dire elle fonctionne donc il y a une manuvée à l'intérieur pour pouvoir tourner à 360 degrés et l'avant ici au niveau du blindage de la Auchkis au niveau du blindage de la Auchkis donc vous avez la matrice qui se mettait à l'intérieur et on pouvait circuler à droite ou à gauche avec ce blindage monter et descendre plus à l'extérieur encore un périscope qui se mettait en place pour pouvoir observer aussi et bien sûr encore un petit détail aussi si le périscope est terminé au pire des cas sur le côté on ne le voit pas bien mais sur le côté il y a des toutes petites ouvertures pour pouvoir observer et donc de la Théros il y avait des petites trappes normalement qui se mettaient en place pour pouvoir fermer cette entrée là parce que forcément c'est un obli tapé ou un projectile qui passe à travers là les éclats dedans c'est impressionnant il y a des histoires de ce type de tourelle où des soldats il y a un soldat qui a tenu quasiment une semaine et demie alors qu'il y avait un pont en face il surveille ce pont là avec cette tourelle les élèves ils voulaient passer avec leur véhicule là bas il les a bloqués quasiment pendant une semaine par contre bon il est mort dedans mais les gars ils ont vraiment elle a été elle avait des impacts partout c'était plus plat il y avait partout des cratères en fait le problème c'est qu'ils aient pour acheminer un canon qu'ils ont essayé avec un canon à 2 cm ça n'a pas réussi ils ont fait venir un 88 pour passer à travers il fallait déjà le 88 quelque chose de costaud pour transpercer ce blindage donc après il y a deux types aussi pour cette tourelle ce qui est intéressant donc l'ouverture ici au dessus ça c'était vraiment s'il n'y avait pas le choix mais par le temps voilà surtout que c'était très étroit pour passer et puis ça pèse aussi un sacré poids ou à l'arrière bon on ne voit pas bien de la neige mais à l'arrière vous avez une plaque en ferrari qui peut être démontée parce qu'il y avait deux types d'emplacements juste l'emplacement pour mettre la cloche et cette petite trappe ou avec ça plus un abri encore en dessous tollé avec des lits des chambres pour avoir des soldats qui pouvaient se mettre la semaine pour l'observation pour tirer s'il y avait besoin et toutes les semaines c'était échangé par d'autres donc il y avait deux soldats et un sous-officier qui venait régulièrement ok et donc là aujourd'hui on a accès par un tunnel par un tunnel plus un abri un petit abri avec des lits et du matériel plus civil là vu que c'était des choses qui étaient assez éloignées de bâtiments de casmas des choses comme ça donc ils récupéraient dans les villages un peu autour le matériel qu'ils avaient besoin aussi